Tous les paramètres des notifications envoyés à vos clients, quand ils passent une commande, quand il y a une mise à jour, bref, on va voir ça en détail, c'est très simple. Moi c'est Louis, je suis formateur sur Shopify, et si vous voulez en savoir plus sur tout ça, abonnez-vous à cette chaîne, il y a plein de choses qui vont vous intéresser, j'en suis sûr. On va se rendre sur votre administrateur Shopify, et on va descendre en bas à gauche dans paramètres. Ensuite on va aller ici en bas dans notifications. Vous allez donc ici mettre votre email d'expéditeur, j'ai fait une vidéo directement au moment où vous allez pouvoir ajouter une adresse email professionnelle. Et attention, il y a une toute nouvelle, il y a une grosse nouveauté au niveau de Google, c'est que vous allez devoir authentifier votre domaine. Pour authentifier votre domaine, c'est extrêmement simple. C'est la même chose que dans la vidéo qui s'affiche juste là, vous allez devoir ajouter des enregistrements sur vos différents domaines DNS, des DNS record ça s'appelle. Vous allez devoir enregistrer 4 enregistrements CNAME, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez juste à choisir CNAME, à mettre en nom de l'hébergeur ceci, et ensuite la valeur cela. Et vous allez devoir le faire 4 fois. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, et ensuite vous aurez juste à cliquer sur authentifier le domaine et ce sera tout bon. Donc nous on va s'intéresser aux notifications. Premièrement, notifications destinées aux clients. On va cliquer dessus, et là quand on clique dessus, vous voyez, vous avez tout un tas de notifications destinées aux clients. Il y a des choses très intéressantes qu'on va voir. Premièrement, tout en haut, on a personnalisé des modèles d'email. On va cliquer dessus, et ici vous allez pouvoir ajouter votre logo et choisir une couleur d'accent. Donc nous on va choisir une couleur, par exemple celle-ci. Voilà, on clique sur sauvegarder, et vous voyez, hop, tout de suite ça modifie directement. Ici vous pouvez aussi ajouter un logo, je vous invite à le faire, moi je vais le faire très rapidement. Hop, on descend, et voilà, je choisis mon logo. On clique sur sauvegarder pour que ça s'affiche, et voilà, vous le voyez, ça c'est affiché. On va réduire un petit peu, hop, à 60, pour ne pas que ça fasse trop gros, et voilà. Donc là, vous le voyez, c'est quand même très bien, c'est tout de suite un peu plus personnalisé, un peu plus sympa. Et dites-vous que, globalement, les emails de Shopify sont juste très bien faits. Alors, pour que ça s'affiche en français, c'est très simple, on va en bas à gauche dans Langue, et on va mettre Français. Ok, vous ne vous embêtez pas avec le multilingue, etc., c'est vraiment une galère. Donc laissez bien en français. Et donc, je retourne là où on était, Notifications, Personnaliser les modèles d'email. Ok, donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez, si vous voulez, cliquer sur les petites flèches pour voir d'autres emails. Mais nous, une fois qu'on en est là, eh bien, on peut passer à la suite. Donc, le premier email, c'est aussi l'email le plus important, c'est l'email de confirmation de commande. Donc, cet email est extrêmement important. Là, on l'a sous forme d'email, là, on l'a sous forme de SMS. Nous, ça va rester sous forme d'email. Ce qui est le mieux, si vous voulez le modifier, c'est de cliquer sur modifier le code, ça, vous n'avez pas le choix. Mais ce qui est le mieux, c'est de les modifier un petit peu, de les rendre un peu plus personnels. Au début, ça peut vous paraître un peu compliqué à lire, mais après, vous allez voir que c'est très simple. Globalement, vous pouvez modifier tous les textes qui sont ici. Donc, c'est assez simple. Votre paiement est en cours, non, nous, c'est pas ça. Vous recevrez un email lorsque votre commande sera prête pour l'armassage, etc. Non, nous, c'est pas ça. Si on revient en arrière, pour voir, hop, nous, c'est vraiment, nous préparons l'envoi de votre commande. Nous vous informerons quand celle-ci aura été envoyée. Donc, si vous cliquez, hop, nous préparons l'envoi de votre commande. Nous vous informerons quand celle-ci aura été envoyée. Merci d'avoir acheté chez nous. Ça, c'est pas personnalisé. Là, j'ai mis quelque chose vraiment au hasard. Vous, il faut faire un peu mieux en fonction de votre marque, en fonction de votre ton, de votre positionnement, etc. On revient en arrière. Et si on fait ça, hop, merci d'avoir acheté chez nous. Donc, vous voyez, on a tout de suite un peu personnalisé. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Le faites pas trop. Il ne faut pas trop le faire. Sinon, c'est quand même vraiment moins sympa. Il y a une vidéo sur cette chaîne où je vous apprends à mettre une facture dans vos mails parce que c'est obligatoire. Shopify ne le fait pas de base. Mais c'est indispensable de rajouter ici un petit lien. Donc, vous pouvez le faire avec la vidéo qui se situe sur ma chaîne où je parle des factures. Très bien. Ensuite, vous avez facture de commande provisoire. Ça, nous, on n'a pas besoin. Et confirmation d'expédition, c'est lorsque vous marquez une commande comme traité. OK ? Donc ça, ça peut aussi être intéressant de bien le vérifier. Vous voyez ici, UPS numéro de suivi. C'est quand vous allez ajouter un numéro de suivi pour qu'on puisse suivre le colis directement depuis le mail. Donc ça, vous pouvez le modifier aussi, faire un truc un peu plus sympa. Ça, ce sera toujours intéressant. Ensuite, pour la livraison locale, vous avez plusieurs mails possibles. Commande en cours, OK ? Commande livrée ou livraison locale de la commande manquée si jamais la personne n'était pas disponible. Ça, c'est si jamais vous faites des livraisons locales, ce sera toujours intéressant. Ensuite, il y a les cartes cadeaux. Message envoyé au client ou au destinataire lorsque une carte cadeau est traitée. Lorsque vous envoyez une carte cadeau. Celui-là, c'est indispensable de le modifier, de faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Parce que vous le voyez, il est très vide en fait. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même rien du tout. Donc là, il va falloir écrire du texte, faire un peu comme si on fêtait quelque chose puisque la personne aura reçu une carte cadeau. C'est vraiment important de le modifier, encore une fois. Facture de commande. OK ? Message envoyé lorsqu'une commande comporte un seul restant à payer. Attention, ce n'est pas une facture comme nous, on l'entend. Ça, c'est une facture dans le sens où il vous reste à payer tant. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va nous concerner. Ça n'arrive pas sur Shopify. Enfin, très, très peu. C'est dans des cas très spécifiques. Vous n'en aurez pas besoin. Reçu de carte cadeau ici aussi. OK. Remboursement de la commande. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous invite à modifier. Éventuellement, de rajouter un petit formulaire, un petit type form pour pouvoir demander à la personne pourquoi est-ce qu'elle a souhaité un remboursement. C'est toujours intéressant de faire ça. Ça vous permet d'avoir du feedback et de vous améliorer. C'est comme ça que vous allez durer dans le temps. OK. Ça, c'est pour Shopify. Point de vente. OK. Pour ceux qui travaillent en point de vente. Donc, regardez bien. Tout ça, ça peut être intéressant. Ensuite, ça, c'est pour les statuts d'expédition. Message envoyé sur la commande comportant un numéro. Suivi est en cours de livraison. Ça, vous pouvez les laisser. OK. En cours de livraison et livré. Si vous passez par Colissimo, ils le font automatiquement. Donc, vous pourriez les désactiver et laisser ceux de Colissimo. Parce que sinon, regarde, je vous montre. Voilà. Votre commande est en cours de livraison. Ce n'est pas génial. On ne comprend pas trop. Ça ressemble beaucoup trop au premier email. Donc, ceux de Colissimo sont très bien. Ensuite, ça, c'est ceux des retours. Envoyer lorsque vous créez un retour. OK. Nous, vous avons envoyé une étiquette de retour. Ou vous allez en recevoir une prochainement. Vous pouvez le faire le retour en utilisant les instructions qui sont ici. Ça, c'est pareil. Vous pouvez les modifier. Je vous invite à le faire. Je vous remontre rapidement. Pour modifier. On clique sur modifier le code. Et là, on va venir modifier les textes. Attention à ne pas toucher au code. On va bien toucher au texte uniquement. Touchez surtout pas au barème de code. Ça pourrait tout casser. Hop. On revient en arrière. Ici, on en a d'autres. Invitation de compte client. Note de bienvenue. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande de modifier aussi. Mettre des petits émojis. Faire quelque chose d'un peu plus chaleureux. Quelque chose de plus agréable. Et ensuite, vous voyez. Là, il y en a d'autres réinitialisations du mot de passe du compte. Ça, on n'y touche surtout pas. Il faut que ce soit vraiment bien fait. Vraiment clair. Et c'est le cas. Hop. Et ici, on a confirmation marketing du client. Message envoyé aux abonnés pour qu'ils puissent confirmer leur abonnement aux emails ou aux SMS. Si vous vouliez respecter le RGPD à la lettre, vous seriez obligé de cocher cette petite case. OK. Maintenant, on sait que la plupart des gens ne le font pas. Si c'est quelqu'un qui s'est inscrit parce qu'il a acheté chez vous, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir une double authentification de ce que je crois. Mais ne m'écoutez pas sur parole. Et moi, globalement, j'ai tendance à ne pas le faire. Mais je vous recommande de le faire parce que je suis obligé légalement. Donc, cochez cette petite case. Et une dernière chose que je voulais vous montrer au niveau des notifications, c'est les paniers abandonnés. Hop. Quand on vient ici dans marketing, on va dans automatisation. Et vous le voyez ici. On peut créer une automatisation. Si je reviens en arrière, vous le voyez juste là. Hop. Panier abandonné. On clique sur aperçu. Et vous pouvez cliquer sur active l'automatisation avec Shopify e-mail. C'est extrêmement simple. Ça vous prendra deux minutes. Ça ne fait pas vraiment partie des notifications. Mais comme ça, vous le saurez. Voilà. C'est tout pour les notifications clients. Vous n'avez pas beaucoup plus à vous prendre la tête. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a aidé, si ça vous a débloqué sur quelque chose, le meilleur remerciement, c'est de vous abonner et de mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a la checklist dans la description. Checklist marketing entièrement gratuite. Ciao.